Comment est-ce qu'il y a de la réunion de l'Assemblée ? Comment est-ce qu'il y a de la réunion ? Comment est-ce qu'il y a de la réunion de l'Assemblée ? Comment est-ce qu'il y a de la réunion de l'Assemblée ? Comment est-ce qu'il y a de la réunion de l'Assemblée ? Comment est-ce qu'il y a de la réunion de l'Assemblée ? Comment est-ce qu'il y a de la réunion de l'Assemblée ? Comment est-ce qu'il y a de la réunion de l'Assemblée ? Comment est-ce qu'il y a de la réunion de l'Assemblée ? Il y a une réunion de la réunion de la réunion de l'Assemblée ? Elle s' papelera de la réunion de l'Assemblée de l'Assemblée ! Il n'y a pas de morts, mais il n'y a pas de soudre et de ne pas le connaitre. Il y a aussi l'un des jeunes qui ont fait des serviettes hygiéniques, qui permettent de l'utiliser. Si on l'utilise, on l'utilise et on l'utilise. Il y a aussi l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. Il y a aussi la même chose. Il y a aussi l'utilisation de la boulot, qui a été l'utilisation des serviettes hygiéniques. Il y a aussi l'utilisation de l'utilisation. Il y a aussi la même chose de sensibiliser. Il faut comprendre que ce sont les fèbres naturelles. Il faut que l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. Il faut continuer ses activités, mais aussi activer les activités. On sait que l'école a été tout à fait. Raison pour laquelle on a fait tout à l'école. Il n'a pas été lancé d'une école. Il faut que l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. Il faut que l'utilisation de l'utilisation et de l'utilisation de l'utilisation. Il ne te plaît pas de l'utilisation. Il ne peut pas savoir que l'utilisation du public est un télisation. Je veux d'un seul école de la maison, d'un seul école de la maison, d'un seul école de la maison, mais aussi dans le poste de santé et d'un seul école de la maison. Nous sommes à la salle de la maison, à la maison de la maison. Nous pouvons dire comment nous pouvons changer les comportements. Si nous pouvons en parler avec des enfants, nous devons nous parler. Ce sont des choses qui nous devraient faire les choses. Ce sont des états de la classe de l'école, des états de l'école, de la chambre. Quand ils se trouvent, quand ils se trouvent dans leur maison, ils se trouvent à l'entraînement. Ils se trouvent à l'entraînement pour qu'ils se trouvent dans l'école, dans le tabac. Ce sont les toilettes normales, elles peuvent prendre un compte pour les enfants. Mais si on a commencé à l'entraînement, on peut équiper l'infirmerie et l'école. Mais aussi, pour les enfants, ils peuvent prendre des centres où ils se trouvent. Les enfants sont des relais dans la communauté, pour qu'ils puissent parler avec leurs enfants, leur mère. Mais qu'ils puissent intégrer les questions et les questions. Ils peuvent être très bien. Ils peuvent être très bien. Ils peuvent être très bien intégrés dans leur quotidien, sans que le tabou soit vécu. Ils peuvent être très bien. Mais si on a fait un lien à l'entraînement, ils peuvent être très bien en parler. Et c'est ce que tu as fait pour leur projet. Ce projet est très bien. Musique de générique Nous savons que nous avons une culture, nous savons aussi que l'éducation est faite, et nous savons qu'il y a quelque chose d'autre. Donc ce qui est intéressant dans le projet, nous devons le savoir, c'est que nous devons aller à l'école, et que nous devons aller à l'école, nous devons avoir une serviette. Mais si nous devons aller à l'école, nous devons aller à l'école, si nous avons accouchés, nous devons aller à l'école, que nous devons aller à l'école, nous devons aller à l'école. Ceci est une chose de l'école et nous devons accompagner avec des sensibilisations, des échanges et des difficultés. Et puis nous devons aller au projet, nous devons créer l'école, son famille de la commune d'Als Nouvelle, dans la commune d'Ouest, est ce magnifique cm c'est de yuba la poste de santé fanaille quand comme amener jeune fille york amène et qu'un écoles ni giki btg à centre de formation à la lieu ni un ami une occasion où d'un type poste de santé a fof aussi vous installez une terre il moune forter disculer mais on faite amas aussi le ramener mon mot jumbo tay benne bimait jane moi pour roger berce n'a tenant coté l'occurrence kajor diankane moumou indil C'est ce qu'on appelle la communauté Fandenne et l'Est. Ils ont appris tout à l'heure. Mais c'est ce qu'on appelle le projet. C'est ce qu'on appelle 25%. Le boutique Tego, 50%. Mais c'est ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Pour leur dire que c'est un projet. Ils ont appris tout à l'heure. 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 C'est ce qu'on appelle le projet. A savoir la coopération économique allemande. Ainsi que l'Etat du Sénégal. L'Etat du Sénégal est là pour les enfants. Parce qu'un cadre institutionnel est mis en place. Pour ce qui concerne la protection de l'enfance. Des comités régionaux et locaux également sont mis en place. Pour la protection de l'enfance. Aujourd'hui nous parlions. Particulièrement des jeunes filles. Dans le cadre de la gestion de leurs menstruis. Qui nous savons. Causent beaucoup de difficultés. Pour même. Les bloquer. Parfois. Dans leur éducation. Pour. La réussite. A l'école. Si. Aujourd'hui. Vous êtes venus. Pour les accompagner. Je pense que nous ne pouvons que vous féliciter. Et vous encourager à continuer davantage. Dans ce lancé. J'aimerais également revenir. Sur. L'activité des ONG. Comme on l'a souligné tantôt. Vous savez. On a toujours rappelé. Que les ONG. Ont une obligation. De faire des rapports trimestriels. A chaque fois. On a l'impression. Que cela ne se fait pas toujours. Comme cela se devrait. Vous savez. Vous menez des activités. Et des activités très importantes. Il est de votre devoir. Et il vous appartient. Également. De les partager. Pour que. Les projets. Soient connus. De tous. Et que vous puissiez. Être accompagnés. Également. Dans ce domaine. Je voudrais rappeler. Également. Madame. Salle. L'a cité. Par rapport. Au décret de 2015. Sur le suivi. Évaluation. Des ONG. Il y a également. Aussi bien. Au niveau national. Que régional. Départemental. Et local. Des comités de suivi. Des activités. Des ONG. Qui ont été mis en place. Je vous demanderai. De vous rapprocher. Également. De ces comités là. Pour pouvoir. Partager davantage. Vos activités. Vous savez. Vous savez. Vous l'avez. Tous remarqué. Ou bien. Du moins. Monsieur Diallo. Vous l'avez. Tous remarqué. Avec l'absence. Des collectivités. Territoriales. Et si vous avez. Bien lu. La convocation. Vous vous rendrez compte. Qu'elles ont été. Conviées. À ce rendez-vous. Nous ne manquerons. Pas également. De faire remonter. L'information. Pour voir. Ce qu'il en est. Réellement. Et comme vous le savez. Vous l'avez souligné. Tantôt. Parce que vous l'avez. Tout sûr. Remarqué. Mais aussi. Il y a des obligations. Qui pèsent sur vous. Et nous vous invitons. Également. A les. A les. A les remplir. Pour faciliter. Davantage. Les interventions. De. De l'état. Du Sénégal. Nous voilà. Donc. Au terme. De la rencontre. Je remercie. Une fois de plus. Tous les participants. Et particulièrement. Madame. Suzanne. Le partenaire. Qui a su également. Prendre la parole. Lors de la rencontre. Bonjour. Je suis Suzanne. Child Fund. Allemagne. On est ici. Aujourd'hui. Pour. La réunion. De lancement. Du nouveau projet. Sur la santé. Reproductive. Des adolescents. Et jeunes. Une composante. La gestion. De l'hygiène. Menstruelle. Dans les. Départements. De Thiès. Et de Durbel. L'objectif. De cette rencontre. Aujourd'hui. Et de partager. Les objectifs. Et actes. Intervention. Stratégique. Du projet. Avec l'ensemble. Des parties. Prenantes. du département. De Thiès. Le projet. Dure. Trois ans. Au total. Il sera. Mise en oeuvre. Dans 16 écoles. Et 16. Postes. De santé. Le budget. A peu près. 600 millions. De francs. Et. 75%. Est. Financé. Par. La coopération. Allemande. Par. Le ministère. De la coopération. Économique. Et. 25% seront. Financés. Par. Les partenaires locaux. Et. Tchattuan. Sénégal. En fait. Je pense que. Comme ma collègue. A dit. Il s'agit. D'un projet. Qui vise. L'amélioration. De la santé. De la reproduction. Des jeunes. Dans. Les deux départements. Et. On le sait. On sait. Que les jeunes. Sont confrontés. A beaucoup de. De problèmes. De. Par rapport. A la précarité. Mais également. Par rapport. A leur propre santé. Eh. Reproductive. La question. De. La santé. Et de l'hygiène. Menstruel. Elle est. Extrêmement. Importante. Dans la mesure. Où. Des études. Ont montré. Que. Il y avait. Une influence. Une forte influence. Négative. Sur. Scolaire. De la fille. Par exemple. Au niveau. De l'école. Les filles. Et les femmes. Sont confrontées. A beaucoup. De problèmes. Qui sont liés. Aux. 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 Là. Els. Carte. Carte. Un. 적. pour. Aux. son corps, à pouvoir identifier ce qui est normal de ce qui est anormal, le fait qu'elle puisse détecter précocement ses affections permet de prendre en charge précocement les problèmes de la femme, de la future femme. Et donc un autre aspect qui est important dans cette intégration, nous savons que même l'offre de services également, la plupart de temps, les questions de la santé et de la reproduction, on ne prend pas toujours suffisamment en compte les questions de la santé et de l'hygiène des menstrues. D'accord. Et donc beaucoup d'études ont montré également que de plus en plus on voit des filles qui ne pratiquent pas convenablement la gestion de l'hygiène menstruée et qui peuvent avoir une influence sur sa santé reproductive avec des complications notamment en termes de l'infection de transtres génitales. Et donc c'est important de prendre ces considérations. Bien entendu, nous savons qu'il y a la question des ressources qui ne sont pas toujours suffisantes et qui appellent en fait à ce que tous les acteurs qui travaillent autour de cette question puissent travailler ensemble. Et donc on pense qu'avec ce projet-là, on pourrait améliorer la synergie et donc améliorer ce que les gens sont en train de faire en termes d'accès pour pouvoir améliorer l'accès, la disponibilité des services aussi bien au niveau de l'école qu'au niveau des structures de santé. Et c'est la raison pour laquelle dans le cadre de stratégie, on se propose de mettre en place des unités de conseil et d'orientation des adolescents jeunes dans toutes les structures de santé qui sont ciblées, dans les écoles, dans tous les établissements, les collèges et les lycées qui sont ciblés. Autre stratégie d'intervention, c'est les blocs sanitaires. Parce qu'il faut qu'on mette la fille et le garçon dans des conditions d'hygiène optimales qui leur permettent de pouvoir gérer en tout cas certaines problématiques, notamment la question de la santé des jeunes et de la santé mensuelle. Donc il y a des blocs sanitaires qui vont être construits et mis en place au niveau de ces écoles, équipés et qui permettraient à la fille de pouvoir, durant cette période de menstruation, de pouvoir se gérer de façon en toute dignité et en toute confidentialité, en toute intimité. Les études ont montré que 85% des filles n'allaient pas à l'école durant cette période de menstruation à cause de la douleur et la disponibilité de ces produits menstrués. Et c'est la raison pour laquelle une des stratégies consiste à mettre en place des kits de GHM pour permettre à la fille qui va à l'école, même si les règles surviennent de façon inattendue, qu'ils puissent gérer, rester à l'école, gérer ces questions de menstruus, au lieu de retourner à la maison ou de ne pas venir à l'école simplement parce qu'elle a vu ces menstruus. Autre type d'installation, bien entendu, le jeune est à l'école, mais le jeune est également au niveau de la communauté. Comment couvrir les besoins de ces jeunes ? C'est également la mise en place d'espaces à de jeunes sûrs au niveau des structures de santé, notamment les postes de santé qui vont pouvoir offrir le service, mener des activités de communication pour le changement social et de comportement au niveau des communautés dans les sites communautaires. Donc il y aura la formation à tous les niveaux, des prestataires de santé, des enseignants, des pères éducateurs qui vont pouvoir mettre en œuvre en tout cas ces actions, offrir le service et réaliser les activités de communication. Un aspect important, c'est la transversalité. On sait que ces questions, c'est des questions transversales qui demandent alors une participation de plusieurs secteurs. C'est pour ça que dans cette approche qu'on appelle l'approche des 4C, un des axes d'orientation, c'est la mutusectorialité avec l'ensemble des acteurs au niveau du département de Thiesse qui doivent travailler dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet avec la fédération Kadjordjanken qui est chargée en fait de mettre en œuvre le projet ici au niveau du département de Thiesse. Donc nous appelons, nous invitons l'ensemble des acteurs à se joindre, en tout cas à nous, à pouvoir s'engager, qu'on puisse travailler en synergie et également vraiment dans des actions concertées pour pouvoir mieux répondre aux besoins des adolescents et des jeunes. Merci.